Les apparences peuvent être trompeuses. Nous voyons là un autre roublard à l'oeuvre. C'est un jeune mocassin des tropiques qui se sert de sa queue agile pour imiter un verre en train de se tortiller. Ce mimétisme, poussé à son extrême sophistication, est destiné à tromper d'éventuelles proies. Une grenouille, par exemple, ferait très bien l'affaire. Si celle-ci n'était pas aussi fascinée par le verre, elle verrait sans doute ce qui se cache dessous. Comme les autres sortes de crotales, le mocassin des tropiques possède des thermorécepteurs d'une redoutable efficacité. La grenouille étant un animal à sang-froid, elle est plus fraîche que l'air alentour. Mais les organes récepteurs de chaleur du serpent sont aussi capables de détecter cette rupture dans la continuité thermique de son environnement. La queue exerce sa magie. Le serpent a si bien réussi à détourner l'attention de la grenouille qu'il passe inaperçu d'elle sans même avoir besoin d'être vraiment caché. Dès la première morsure, ses crochets injectent une dose fatale de poison. La grenouille finira par succomber d'une hémorragie interne. Un puissant venin, combiné à un à l'heure efficace et une attaque rapide, font du mocassin des tropiques un tueur infaillible. La tactique de ce prédateur peut se résumer en trois mots. Surprise, rapidité, efficacité. En fait, ce jeune mocassin des tropiques est un grand rusé, habile à tromper ses victimes. Un loup dans la bergerie en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada